La peur, la peur, ok, 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 je vais vous parler de la peur. Elle se présente à toi, elle te dit, Attent, 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 attent. Non, 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 non L'homme a une peur irrationnelle qui se veut instinctive, c'est-à-dire, dans le fond, une propulsion cellulaire ou normale, instinctive, qui se veut de vouloir sa survie. Ok, 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 ok. Une peur naturelle, ok. Mais la peur psychologique. Qui n'est pas l'instinct de survie, finalement. La peur psychologique. La peur psychologique. Émotionnelle, émotivée. Nous engage. C'est comme, en fait, la peur devient le gourou. De nos motivations. Fais pas ci, fais pas ça. Dangereux. Tu réussiras pas. L'autre, il t'aime pas. T'es un imbécile. T'as pas confiance en toi. La peur te juge. La peur te montre ton incapacité à être impitoyable face à la vie. La peur est la condition sine qua non de notre ignorance. La peur te montre. Moi, j'ai pas peur. Moi, j'sais pas ci, moi, j'sais pas ça. Quand t'as besoin de te justifier, t'as peur. La peur est insidieuse. La peur est très... La peur, la plupart des gens ont tellement peur de peur, puis d'apercevoir leur propre peur, qu'ils ont peur de ne pas avoir la peur. Parce qu'ici... S'ils se confrontent à leur propre peur... Ils vont avoir peur. Ils vont avoir une peur par-dessus la peur, devant la peur. C'est pas une question de devenir courageux ou téméraire. Ouais, ouais, donc. C'est pas ça, la question, là. Ça, c'est un autre genre de game que l'ego s'engage. La peur. La peur. La peur. La peur, des fois, relève d'une volonté psychologique à se dire, ah, 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 moi, je vais pas dans ce territoire-là. Ça sort de ma zone de confort. La peur, c'est la résignation au vouloir, à vouloir avoir raison sur tout. La peur, c'est l'inhibition à l'esprit critique, c'est l'inhibition à l'ouverture d'esprit. Parce que quand t'es confronté au fait que tu dois remettre en question tes propres systèmes de croyances pour les abolir, pour les abolir, pour les anéantir, pour les anéantir, ben quand t'as peur, tu tombes en dissonance cognitive, tu tombes dans le déni. Tu dis, non, 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 ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas, c'est pas de même, c'est pas de même, c'est pas de même, c'est pas de même, ça doit pas, non, 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 non. Mes oreilles, ils saignent à tes paroles. Tu ne dois pas dire ça. Alors, la peur t'empêche de vivre ce que tu es et non ce que tu es, et non la perception de ton être. Il y a une différence entre ce que tu es et la perception de toi par rapport à ce que tu es. Tu n'es pas la perception. Tu n'es pas la projection. Tu n'es pas la représentation. Tu n'es pas l'image, le miroir, tu n'es pas ça. Non, mais tu veux tellement bien paraître devant les autres. Tu veux tellement te conformer. Tu n'as tellement pas d'identité. Tu n'as tellement pas d'intelligence. Tu n'as tellement pas la capacité d'être à toi-même ta propre source de souveraineté. Que tu abdiques, que tu crois, que tu donnes autorité à, parce que par toi-même, tu n'es pas capable de. Oui, ça fait un temps. Ça fait un temps. Ça fait partie de l'apprentissage. Mais même l'apprentissage n'est pas figé dans le temps. Si tu apprends pour répéter, tu ne seras jamais toi-même. Si tu apprends pour t'émanciper et devenir toi-même, là, c'est une autre affaire. Parce que la plupart des gens apprennent pour répéter et non pour devenir ce qu'ils sont. Pas pour devenir ce qu'ils se réapproprient de ce qu'ils sont. Donc, quand tu apprends et que tu répètes, finalement, tu mets un masque. Tu vis au travers d'un masque existentiel qui est simplement la symbolique de ta mémoire représentative. Parce que tu as peur d'exister. Ça, c'est la preuve du nihilisme. La peur forge le nihilisme. La peur forge le victimisme. Tous les hosties de groupes de minorités qui brûlent. « Na 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 » « C'est jamais assez, nous autres, on sera jamais contents » « On veut vraiment, on est motivé par la vengeance » pis la haine de la vie. Ils sont dans la morale du ressentiment. Ils sont motivés par la peur, ces gens-là. Ils se pensent courageux parce que « Ah, on est des minorités pis on attaque le peuple colonialiste pis les blancs hétérosexuels, nanani, nanani. » Ils ont peur de se refléter à eux-mêmes. Même, ils sont tellement dans la peur de se refléter à eux-mêmes qu'ils s'auto-flagellent, qu'ils s'auto-mutilent. C'est des sadomajorcismes existentiels. « Ah, je suis blanc, j'ai pas fier d'être ce que je suis. Je suis un homme blanc, je porte les péchés de mon hérédité génétique et culturelle. » « Christ, la petite cave. » « Épais en tabarnak. » « La peur. » « La peur, c'est comme un dealer de drogue. » « T'en veux-tu, c'est pas cher. » « Ça buzz. » « Buzz garantie. » « T'en as pour ton cash. » « T'en as à toutes les sauces, toutes les saveurs, toutes les variétés de buzz. » « T'en veux-tu de la peur ? » « Moi, moi, t'as peur. » « T'as même des films de peur. » « T'as même des états terroristes. » « T'as même les médias. » « Les médias te disent, non, 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 non. » « Il y a des violents, il y a des pédophiles, il y a des ci, il y a des ça. » « Il y a des covid. » « Oh, la violence policière. » « Oh, le racisme. » « Oh, le ci, le ça. » « Fait que là, tu as à partir de ça, de toutes ces peurs-là, tu te conditionnes à avoir des jugements. » « Pis à former ton monde à partir de la peur. » « En plus, on t'empoisonne. » « On t'empoisonne. » « Tu deviens un imbécile heureux. » « Qui s'autocomplet dans son imbécilité heureuse. » « Il écoute des talk-shows. » « Il écoute des téléromans. » « Il écoute tout le monde en parle. » « Il écoute TVA Nouvelle. » « Il écoute ici, pis tout ça. » « Pis il pense qu'il est courageux. » « Non, 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 non. » « Il pense qu'il a une opinion, mais il ne fait que répéter ce qui a été dit. » « Il pense qu'il n'a pas peur. » « Il n'a tellement pas peur qu'il n'est pas capable de s'affirmer au travers de sa propre corps. » « Les intelligences, il ne l'a jamais vu. » « Il a peur de lui-même. » « Donc, il s'emprunte dans la mode. » « Il s'emprunte dans l'idéologie. » « Il s'emprunte dans la croyance. » « Il s'emprunte dans les médias. » « Il s'emprunte dans la pensée de la bien-pensance, de la pensée dominante et dominatrice, du narratif officiel, pis tout ça. » « Parce qu'il n'est tellement pas intelligent, il n'est tellement pas connecté à son être. » « Il est tellement dépourvu de connexion au réel. » « Il a peur. » « Il ne pense pas qu'il a peur. » « On ne pourrait même pas dire qu'on pense nous-mêmes qu'il a peur. » « Mais la source même qui l'a amené à ça, c'est la peur. » « La peur d'être lui-même. » « La peur d'être marginal. » « La peur de critiquer le monde dans lequel il vit. » « La peur d'avoir à lui-même sa propre capacité de pouvoir réfléchir. » « La propre capacité de pouvoir critiquer. » « La propre capacité de pouvoir douter. » « La propre capacité de pouvoir de mettre de l'effort dans la lecture. » « D'apprendre du langage, du vocabulaire, pis tout ça. » « Autrement que parce que » « Il a été dit dans le style de journal de Montréal, dans le style de presse, dans le style de tribune, dans n'importe quelle calice de médias. » « Il a peur. » « Il a peur du bon Dieu. » « Il a peur d'aller en enfer. » « Il a peur de pas aller au paradis. » « Il a peur de pas être sa coche. » « Il se fait dire que depuis le départ de sa naissance, il vit avec le péché originel. » « Il est coupable. » « Il est coupable d'avoir... » « Il est coupable d'être né. » « Il est coupable d'exister. » « Il a peur. » « Il craint Dieu. » « S'il est bien fanatique, il craint Dieu. » « Il craint Dieu pas parce que simplement il a peur de Dieu. » « Il est coupablement qui met en priorité Dieu par rapport à tout. » « Il a plus peur de Dieu que Satan. » « Il a plus peur de Dieu que quelqu'un qui pointe un gun dans la face. » « Il a plus peur de Dieu qu'un espèce de psychopathe qui le torturerait n'importe quelle façon. » « La peur est une source de motivation irrationnelle pour la plupart des êtres humains. » « Ils ne s'en rendent même pas compte. » « Ils ont peur d'arrêter de manger de la viande parce qu'ils ont peur de manquer de protéines. » « Ils ont peur de remettre la question de la narrative parce qu'ils ont peur d'être traités de complotistes. » « Ils ont peur de... » « Ils ont peur de sacrer. » « Parce que c'est vulgaire. » « Parce que c'est grossier. » « Parce que ça choque Dieu. » « En réalité, ils ont peur d'eux-mêmes. » « Ils sont tellement peureux d'eux-mêmes qu'ils vivent toute leur calice de vie dans l'évasion d'eux-mêmes. » « Puis même les spiritualités, New Age, tout ça. » « Hé, toi, il faut que ton ego, il ne faut pas que tu sois dedans. » « Ton mental, ton mental inférieur. » « Non, 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 non. » Moi, quand j'entends des hosties de marre de mime, là, ok, 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 je vais vous présenter bientôt un Francis, un Francis quand même pas trop émotivé, je vais essayer de faire cet effort-là à un moment donné, c'est sûr que la vibration ne sera pas pareille. Mais une chose est sûre, c'est que la peur a amené des nations, comme le nationalisme socialiste, à voter pour un gars comme Hitler, comme amener des Mao Tse-Tung ou en Wai Dong, Chick Guevara, puis en Wai Dong, en tout cas, bref. Là, je parle peut-être un peu au travers de mon chapeau, là. Mais quand le peuple est tellement obéissant, parce qu'il n'est pas obéissant à lui-même, parce qu'il n'est pas souverain de lui-même, il est tellement assujetti à correspondre à la masse, au jello de la société, c'est parce qu'il a peur d'être lui-même. Il est tellement mou, tellement faible, tellement ignore, tellement peureux, qu'il n'est pas capable d'aller au-delà. Il est conditionné, il est formaté. Oui, je le pardonne. Oui, je le pardonne. Parce que moi-même, j'ai déjà passé par là. Parce que je ne veux pas me faire chier. Mais ce n'est pas parce que je ne veux pas me faire chier que je ne suis pas capable de critiquer. La peur est la condition sine qua non de la maladie sociétale. La peur est la raison de l'irrationalité du nihilisme actuel. Là, on va tomber dans une société d'hyper-tolérance, où ce que tout... Oh non, 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 on ne veut tellement pas choquer les autres. Ok, c'est acceptable, on va passer une loi pour ça. Fait que là, on va y voir la pédophilie. Ah, on va pouvoir fourrer des jeunes de 5 ans. C'est pas grave, ils ont le consonnant, mais on n'a tellement pas d'opinion, on n'a tellement pas de francs-parlers, on n'a tellement pas de choquer la gauche extrémiste, qu'on se dit, ben, Chris, ok, ben, on va attendre le Messie, il va venir nous sauver. Puis eux autres, c'est leur astuce problème. La dépravation actuelle est simplement la conséquence de l'incapacité de l'homme à s'affranchir de sa propre peur de vouloir parler humain, avoir son franc-parler, son vocabulaire, sa raison d'être, son intelligence, de se juxtaposer en tant qu'être, en tant qu'identité dans le monde dans lequel il vit. Pourquoi? Parce qu'il se dissolue dans la masse. Il est tellement ben dans son imbécilité heureuse, dans sa triple ignorance, dans sa double ignorance. C'est quoi la triple ignorance? La triple ignorance, c'est quoi? Ok, je vous explique. Ça va être simple. La triple ignorance, c'est quelqu'un qui pense avoir qui sait qui pense savoir, mais qui ignore, qui ignore. La triple ignorance, c'est quelqu'un qui pense savoir, mais qui ignore, qui ignore. C'est ça, la triple ignorance. La double ignorance, c'est quelqu'un qui, ben, qui ignore, qui ignore. Puis la simple ignorance, c'est quelqu'un qui sait qui ignore. C'est ça. Il y a une différence, là, entre les trois, là. parce que le triple ignorant est un prétentieux à la vérité, le double ignorant, bon, plus ou moins certain, puis le simple ignorant est en voie d'émancipation, de la connerie, de la peur, entre autres. C'est pas pour rien que Socrate a dit tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ça, c'est un aveu intelligent. Contrairement à ces câlisses de ce petit Christ de croyant de merde, ils veulent tellement croire. La croire, croire pour eux autres, là, c'est comme un refuge à leur bêtise existentiel. C'est un refuge à leur ignorance. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont besoin d'un sauveur, ils ont besoin d'un refuge, ils ont besoin qu'on les prenne soin parce qu'ils ne sont pas capables d'être eux-mêmes leur propre source d'existence, de souveraineté, d'intelligence. La peur est crissement problématique. Le jour où tu vas commencer à arrêter d'avoir peur, sur tout, 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 je te le jure que tu vas voir le monde bien différemment. Je te le jure! Puis si je te le jure, c'est parce que je le sais. Pas parce que je prétends la vérité, parce que je le vis. Comment qu'on peut faire pour arrêter d'avoir peur, pour arrêter? C'est pas mon problème, ça. Check-toi, aller. Commence à te checker. Commence à voir tes réactions. Moi, je check tes verres nouvelles, il me parle de COVID. C'est quoi ta réaction? Analyse-toi. Sois ta propre source d'analyse. Si t'es trop naïf pour voir comment tu réagis, ben, souffle, tabarnak. Comprendre la peur, c'est pas compliqué. La peur est la source d'une... La peur va induire chez toi des réactions et des choix. Que ce soit des réactions émotionnelles qui t'emportent à des choix irrationnels, même si tu penses qu'ils sont rationnels. Ah, faut porter le main. Ah, le couvre-feu, c'est bon. Ah, dénoncer ses voisins, c'est bon. OK, explique-moi de manière rationnelle et scientifique. Es-tu capable? Non. Si t'es pas capable, c'est parce que t'es dans une croyance. T'es dans une croyance. Donc, tu avoues abdiquer et te résigner à quelque chose qui te dépasse intellectuellement. Donc, tu tombes en mode croyance, tu abdiques, abdiques et tu te soumets parce que tu es inefficace avec toi-même. C'est ça, la peur. La peur, c'est être inefficace avec soi-même. C'est la... Quand t'es... Quand t'es... Quand t'es soumis à la peur, t'es un esclave. T'es un serviteur. T'es un disciple. T'es un dévote. T'es un support. T'es un... T'es une sbire. Parce que t'es poigné dans la caverne de la grotte de Platon. Dans la caverne de Platon. T'es enfermé dans un monde d'illusions, de représentations, d'idéologies, de concepts puis de... de certitudes, de croyances. Moi, je te parle de tout, tu sais pas de quoi que je parle, nan nan. C'est quoi qui parle? C'est quoi, c'est quoi ça, l'allégorie de la caverne de Platon? C'est quoi ça? Fait que là, c'est moi qu'on prend pour un extraterrestre parce que je déchide un jour de marcher dehors avec mes pantoufles. Alors que la maladie, la maladie de la société ne repose pas sur le fait que moi, je porte des pantoufles, mais simplement parce que la majorité des gens sont des peureux. Ils sont incapables d'avoir une réflexion juste, d'être honnêtes, tout simplement avec eux-mêmes. Ils ont tellement peur des jugements des autres. Ils ont tellement peur d'avoir une réputation. Ils ont tellement peur d'être maladroit, tout simplement. Ben, dans un monde de gens intelligents, on sait pardonner l'erreur. Moi, j'ai fait des erreurs à l'école, mais j'ai réussi à passer mon examen puis mon diplôme. Well, bravo, mais si je me serais arrêté aux erreurs, j'aurais jamais persévéré. Je me serais dit « Ah, ben là, moi, je suis poche, moi, je suis pouiche, j'ai pas confiance en moi, je suis un médiocre. » Ben, ça, c'est la peur qui veut ça. À partir du moment où tu n'es même plus capable de correspondre à ce que tu es toué, mais que tu veux tellement correspondre à ce que tu penses de ce que les autres veulent de toué, ben, t'es naïf. T'es peureux. Moi, j'ai pas le choix d'être honnête par rapport à tout ça parce que j'en ai plein de casques. Je sais c'est quoi que la peur engendre. Pourquoi? Parce que d'une part, je l'ai vécu et je l'ai compris et je l'ai philosophé. J'ai été dans tous ces territoires de l'intelligibilité. La peur, potentiellement, apporte au radicalisme, à la haine, à une haine irrationnelle, une haine non intelligente, une haine insatisfaite d'elle-même. On l'a vu, hein, dans les guerres de religion. Oh, ton Dieu, c'est pas le même que le mien, nanana, nanana, pis tout, 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 là, ça se pogne. Pourquoi? Parce que ce sont des prétendants à la vérité et à partir du moment où tu es prétendant à la vérité, tu as peur qu'un autre la détienne par rapport à toi. Donc, tu combats, tu rentres en guerre. Parce que si un autre est autant prétendant à la vérité que toi, c'est que tu te dis wow, 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 ça se peut pas. C'est ça. C'est ça la triple ignorance. Pis la plupart des gens sont dans la triple et dans la double ignorance. C'est ce qui compose le jello de la masse. le jello. Genre, tu y touches pis ça shake. C'est tellement fif que tu fais juste souffler dessus pis ça vibre. bande de c**lisses de fif. Excusez, là. J'ai pas le choix de m'exprimer la soirée. J'ai pas le choix d'être honnête. J'ai pas le choix. J'ai quelque chose sur le cœur. Arrêtez de me faire chier, là. même moi, dans ma tête, il y a des entités astrales, il y a des entités ci, des parasites, ça, qui ont voulu dire « Hé Francis, toi, là, t'es malade mental, t'es un fou, tu te parles ça dans ton appart, tu fais des vocales, nanani, nanana, tes voisins t'entendent, nanana, t'es un con, t'es un idiot, t'es un malade mental, va prendre tes pelules, on va te conseiller un psychiatre, nanana, nanana, nanana. Ça me dit ça dans ma tête des fois, là. Je les envoie de chier, moi, tu sais, qui mangent de la merde, des calices, c'est des imbéciles, c'est des perroquets. Pas capable de réfléchir, eux autres, ils ne font que répéter, ils ont pas d'âme. Ils n'ont pas d'âme. Ils n'ont pas d'esprit, en tout cas. Ah, mais là, t'entends des voix, Francis, là, il va falloir sérieusement que tu ailles consulter, là. C'est ta peur qui te dit ça. Parce que toi-même, t'entends des voix, mais tu sais même pas que t'entends des voix. t'es tellement engourdi, t'es tellement sous-opiacé, t'es tellement naïf. Je n'ai pas le choix de t'appardonner parce qu'en même temps, je me dis, comment veux-tu que je sois dur avec quelqu'un qui est tellement engourdi qu'il ne peut même pas se rendre compte de son état? Moi, je me rends compte de mon état. Moi, je suis tellement sensible. Puis quand j'entends sensible, je ne parle pas genre je vais brailler pour n'importe quoi, là. Quand j'entends sensible, c'est-à-dire que je ne suis pas engourdi. C'est-à-dire que j'ai la capacité de pouvoir percevoir des choses. De sentir des choses que la plupart des gens ne peuvent pas sentir parce qu'ils sont tellement sous-opiacés, sous-antibiotiques, sous-anesthésiques, etc. Puis toutes les astuques de conneries de telle tout le monde en parle. Puis là, on leur a bien pensé. C'est tellement cool. Ils sont tellement beaux. Ils parlent bien. Nononi, nonano. C'est-à-dire de la gang de colons. Côlisse de bande des perles. Moi, je paye le calme, nonana. Moi, ça fait bien mon affaire. Je n'ai pas besoin de lire de livres. Je n'ai jamais lu de philosophie. Je n'ai jamais été voir dans le supramental. Moi, je me contente de la médiocrité. Moi, je ne me suis jamais posé de question existentielle. Je ne me suis jamais posé la question c'est quoi Dieu? C'est pourquoi je vis? C'est quoi la raison de mon être? Comment ça marche? La vie? Non, non, moi, j'attends tout le monde en parle. Je travaille ma job 40 heures semaine comme un exploité, comme une ressource, une ressource énergétique pour les élites mondialistes. Les banquiers. Je ne me soucie pas de mon être. je ne me soucie pas de l'existence. Moi, je ne suis qu'une pute pour l'humanité philanthrope. Qui se veut philanthrope? Calice. Faut-tu être naïf? moi, je suis content de m'avoir donné le temps de réfléchir et de me reposer la question c'est quoi être un être humain? C'est quoi le sens de la vie? C'est quoi le sens de ma vie? C'est quoi le programme? C'est quoi le chiffre? C'est quoi les mécanismes? Je n'ai pas réponse à tout. Mais j'ai un asti d'avance sur la masse qui me fait chier. Ouais, mais là, t'es prétentieux, Francis. Toulouse, tu dis que t'es supérieur à la masse. Ouais, mais la masse est la problématique de ce qui se passe actuellement. Parce que pourquoi? C'est des serviteurs volontaires. Ils abdiquent, ils se soumettent, ils obéissent, ils se font assimiler. Il n'y a pas de résistance. Ils ne sont même pas des résistants. Ils ne sont tellement pas des résistants qu'ils se dissoluent d'eux-mêmes. Ils s'anéantissent, ils sont dans le nihilisme existentiel. C'est l'abrutissement pur. C'est la volonté d'être crédule. Mais quand t'as des propos comme moi, oublie ça, c'est dur de se faire des amis. Oublie ça, tu peux pas te faire des amis facilement là. Parce que t'es un violent, t'es un misogyne, t'es un fasciste, nan 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 nan. Nan 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 nan. Tu choques mon ego. Moi, j'ai tellement, je prends tellement personnel ce que tu me dis, Francis, que je vais te mettre de côté. T'es un, t'es un tueur en série en potentiel. T'es un psychopat, t'es un schizophrène. Moi, là, je suis tellement sûr d'être dans ma vérité, là, que tout qu'est-ce que t'as dit, là, ça me choque tellement, je suis tellement faible. Esti dégo fragile de merde, allez chier. La force est où la force? Que ce soit la force féminine ou la force masculine, est où la force? Que ce soit le masculin ou le féminin qui se font prostituer, qui se font aliénés totalement leur existence depuis leur enfance, par les parents, par l'éducation, par la société, par la mode Hollywood, on va leur donner un petit peu d'opium, pour qu'ils se carpent, un petit peu de romantisme, pour qu'ils pensent que la vie est belle. Tabarnak. c'est bien normal qu'il y ait des égos fragiles avec toutes les astuces d'élécubration du quotidien. On n'a plus le droit d'être intelligent, on n'a plus le droit d'être, on n'a plus le droit d'une liberté d'expression parce que la liberté d'expression même, elle a peur de sa, de sa propre marginalité. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la liberté d'expression actuellement accordée, elle est limitée à son propre narratif. Ça, ça veut dire qu'à partir du moment que tu as un propos qui est marginal ou qui sort, qui va au-delà du narratif officiel qui est considéré comme étant liberté d'expression, ben tu tombes dans le propos haineux, raciste, etc. Oh non, 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 t'es un homophobe, t'as pas le droit, non, non, non. C'est une crise de gang de calices. Des pets. C'est une neuve langue de merde. C'est une bande de sussures de queue. Bande de fifs. Elles autres, ils font des décrets, des... Ils parlent de liberté d'expression, ben tu sais. Tu peux pas parler de liberté d'expression quand t'es un perroquet parce que ton expression n'est pas de la liberté, c'est simplement de la mémorisation expressive. C'est pas de la liberté d'expression. C'est une programmation expressive calvaire qui t'empêche d'aller au-delà de certains tabous, de certaines injonctions de la société. Tu te penses libre, toi, man. Tu te penses... Tu penses qu'on est en démocratie parce que t'as tellement peur de réfléchir que ça peut être autrement parce qu'on t'a toujours dit qu'on était en démocratie pis ancien pis en ça. Tabarnak! Allume. Allume. Réveille. Réfléchis. Apprends. Gouttes. Vis. Va en forêt. Va nourrir des animaux. Garoche-toi dans la neige. Mange de la neige. Gouttes à la vie. Va monter une montagne. Va glisser. Va faire du patin. Va faire de l'alpinisme. Lis. Instruis-toi. Apprends du vocabulaire. Apprends à devenir toi-même ton propre philosophe et non pas un croyant d'un dogme ou d'une pensée commune comme un con. Sacrément. Moi, je pardonne parce que je sais que au niveau de l'histoire, au niveau de la génétique, tout ça, l'humanité, il y a toujours eu une gang autoritaire qui se croyait des prétendants à la vérité, la religion, pis la monarchie, les élites, t'sais, oligarques et compagnie. Que, t'sais, « Ah, il y a eux autres qui ont réussi leur vie, ça doit être parce qu'ils sont intelligents, nanani, nanana, ou même certains philosophes, « Ah, les certains nanana, ou des mystiques et des spirituels. » Moi, j'suis pas contre l'idée de s'inspirer. Mais s'inspirer, ça veut pas dire cloner, se cloner par rapport à l'autre. S'inspirer, ça veut dire, « Ok, ça, ça me parle dans une certaine mesure où je fais pas un copier-coller de ce qu'ils pensent. » Moi-même, je vais être capable d'établir la réflexion, ça veut dire que sans pour autant le répéter, je vais pouvoir le manifester de mon être. Puis éventuellement, ça va être réformé parce que je vais être tellement intelligent, je vais être tellement connecté au Logos que Christ, ça va aller de soi. C'est quoi ça, le Logos? C'est quoi ça, Francis, le Logos? On sait pas c'est quoi le Logos. Tu sais, quand t'entends le mot psychologie, tous les mots qui finissent en logis, bon, ça veut dire Logos. Le Logos, c'est quoi? C'est la science, c'est le discours, c'est la raison, c'est la raison discursive, c'est la raison du discours. Puis avec un grand L, c'est la raison divine. Ou moi, ce que je préfère dire, c'est la raison universelle. C'est ça, le Logos. C'est la science. Pas l'établissement de la science physique actuelle. C'est pas ça, le Logos. Quoique un peu, là. Le Logos, quand tu es en lien avec le Logos, de par le biais de ton double, de ton esprit, c'est que tu as accès à certaines affaires qui te font dire des choses qui correspondent à la vérité. En tout cas, la vérité. Qui correspondent au moment actuel où tu en es. parce qu'il ne veut pas, toi, tu es un traducteur. Tu accèdes à des affaires universelles, mais au-dedans de toi, au-dedans de ton corps physique, ton égo, puis tout ça, tu es un décodeur qui fait son possible par rapport à tes mémoires, par rapport à ton vocabulaire, par rapport à tout ci, tout ça. Ça fait son possible. Tu pourras jamais au-dedans de transmettre le signal pur qui t'arrive des archives universelles. Fait que tu fais ton possible avec qu'est-ce qui arrive, avec qu'est-ce qui parvient à toi. Là, on pourrait dire « Ah, mais là, t'es un éliminé, t'es un si, ah, là, là, je t'écoute plus, là, c'est trop, c'est de la fabulation, c'est de l'imagination, c'est un univers imaginatif, ton affaire, nanani, nanana. Ouais, mais le reste, ça veut-tu de l'allure? Parce que, au moment donné, c'est ça qui arrive. Les gens ont tellement peur, là, ils écoutent un discours pendant un heure de temps, puis ça prend 30 secondes dans le discours pour disqualifier le restant du discours. C'est fou de même! Regardez-vous quand vous le faites. Tu peux être ami pendant 2-3 ans avec quelqu'un, puis il va te sortir une affaire qui fait pas ton affaire, puis t'es plus son ami. C'est donc bien épais, ça, c'est donc bien colons, c'est donc bien niaiseux. C'est vraiment ma affaire. Tu vas écouter une conférence, nanana, puis là, hey, wow, 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 puis un moment donné, il va te dire une affaire qui te choque, qui te perturbe. Non, 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 moi, je l'écouterais plus, là, non, 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 ça marche plus, il est disqualifié. Faut-tu être imbécile? Ça, c'est la peur qui vous engendre à ça. Parce qu'ils vous remettent en question. On veut pas dire qu'il avait raison pour autant. Mais le fait de mettre, de disqualifier quelqu'un pour un petit propos, alors que la plupart du temps, il est rationnel, tu as plein d'affinités avec, ça, c'est parce que l'être humain, il focus sur le négatif. Il donne prépondérance au négatif, c'est-à-dire que, dans le fond, son jugement, parce que le monde, il juge, mais ils veulent pas, ils veulent tellement pas juger qu'ils sont dans le déni, mais qui, qui ont une prépondérance par rapport au négatif. C'est vrai, ce que je dis, Christ. On va voir le négatif avant le positif ou avant le rationnel, avant l'intelligent. Ce qui fait pas notre affaire va tellement nous déranger au niveau de l'ego qu'on va disqualifier tout le reste, même notre amitié, même notre couple, s'il faut, dans une certaine mesure, extrême. On s'entend, là? Mais ça, c'est parce qu'on a tellement peur de ne plus avoir raison avec soi-même qu'on se dit, « Ah, wow, wow, l'autre, il vient m'attaquer, là, dans mes valeurs, dans mes croyances, puis tout ça, là. » C'est ça, la peur. La peur, c'est insidieux. La peur, c'est traître. La peur, c'est voir où ce que tu penses, ne pas le voir. Je vais essayer de la faire une vidéo, ben, pas une vidéo, mais un vocal le plus longtemps possible, d'une heure, par rapport à la peur. Mais la peur, ce n'est pas l'instinct de survie qui est animal, qui est normal. N'importe qui qui va protéger la vie d'un autre, c'est normal, ça. Protéger sa propre vie. Ce n'est pas une peur psychologique construite par rapport à des symboliques et des croyances, puis des systèmes de valeurs, puis de morale, puis de moraline, puis de bien-pensance, puis de bien-séance, puis de politesse, puis de respect, puis tout ça, tout ça, des astuces de convention. De vouloir tellement plaire à l'autre. Tu t'haïs tellement que tu veux plaire à l'autre. Tu ne t'aimes tellement pas que tu veux plaire à l'autre avant même de t'aimer toi-même. Mais ça, c'est la peur d'être souhait, là. C'est simplement la peur d'être soi qui te pousse à t'évader, à devenir un spectateur, un spectateur de ta propre vie. Ça, ça veut dire que tu vois la vie défiler devant toi sans être l'acteur de ce que tu es. Tu subis la vie. Tu es un être passif et non actif. Moi, j'aime les stoïciens, les philosophes grecs et romains. Je les aime, eux autres. pour moi, eux autres, là, c'est des bons Jack, des Sénèque, Marcorel, Épictète. Il y en a d'autres, je ne m'en rappelle plus, mais eux autres, ils y avaient pour philosophie, de se dire « Je suis responsable de mes représentations. » Ça veut dire quoi, ça? « Responsable de ses représentations. » Ça, là, ça veut dire de tout ce que tu juxtaposes sur ta propre réalité, tu es responsable. Les stoïciens agissent sur ce qui dépend de eux et non pas sur ce qui ne dépend pas de eux. La COVID, ce n'est pas de ma force, ce n'est pas mon problème. Je vais agir sur ce qui dépend de moi, c'est-à-dire de ne pas me faire chier par rapport à tout ça. Ce n'est pas évident. Agir sur ce qui dépend de soi et non pas sur ce qui ne dépend pas de soi. On est responsable de nos représentations. Ce que tu ex... Tes croyances, peu importe ce que tu comment dire, exposes devant toi comme étant la réalité, tu es responsable de ça. T'es responsable parce que c'est toi l'acteur, le scénariste, le spectateur. Responsable, c'est ça que ça veut dire. Pas genre coupable, là. Pas comme condamné, là. C'est-à-dire que si tu, toi, tu te... tu te... tu te... désengages de l'acteur, du scénariste, de l'intelligence, que tu deviens simplement une personne qui s'assit à se... à regarder sa vie se défiler devant lui, c'est parce que tu as peur d'être toi-même. les philosophes anciens étaient connectés au supramental. Pourquoi? Parce qu'ils utilisaient la parole « eux ». Là, on parle du beau temps, puis on ne sait pas quoi parler, puis... ouais, je vois bien, tu sais, c'est... pas grave, là. Mais quand tu n'as pas de discussion, c'est problématique, là. Quand tu n'es pas capable d'avoir de la discussion, c'est problématique. Tu peux être bon en or pour faire des belles peintures, mais tu peux être un épais. Tu peux être un imbécile. Je ne sais pas que je te condamne. C'est simplement que moi, je me dis que dans le fond, on débloque des représentations, on débloque des possibilités, on débloque des réalités. Plus qu'on s'instruit, plus qu'on évolue avec soi-même, plus qu'on est autonome et souverain, autodidacte dans notre propre vie. Il ne pense simplement à l'école. autodidacte dans la vie, souverain, libre, pour le libre-arbitre, parce qu'on sait très bien que le libre-arbitre est assujetti aux conventions, au conformisme, à notre conditionnement. Le libre-arbitre n'est pas libre. Le libre-arbitre est simplement la réflexion de nos déterminismes. de notre programmation. En tout cas, je pense que je vais faire le tour sur la peur. C'est sûr que la peur, l'imagination peut nous amener vers la peur, les fantômes, puis les extraterrestres, puis les bibits, j'ai peur du noir, j'ai peur d'une araignée, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, nanani, nanana. J'ai peur de tomber d'un édifice, j'ai peur de ci. C'est simplement une création mentale que tu juges si tu poses sur tes représentations. C'est un accord que tu fais avec toi-même, c'est une croyance. La peur est une croyance à partir du moment où est-ce que tu lui donnes une importance. Fait que ceux qui trouvent qu'il y a de l'intelligence au travers de la peur, ben qui mangent de la marde. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada